mon ami aujourd'hui dans gt j'aimerais qu'on parle d'une petite révolution qui fait la différence depuis un ou deux ans mais donc je trouve on n'a pas assez parlé et c'est tout simplement android auto mais la petite spécificité c'est que on parle d' android auto ou apple car play sans fil c'est à dire que dès que je vais monter dans ma voiture mon téléphone va automatiquement se connecter à la voiture et je vais pouvoir profiter de tout ce qui était déjà dans mon téléphone donc spotify si j'étais en train d'écouter de la musique ça se lance automatiquement si j'avais une navigation en cours sur google maps et bien ça va également la reprendre directement sur l'écran de la voiture est également pour les voitures les plus modernes la réplication sera fait à travers l'écran derrière le volant ce qui veut dire que tu n'as plus à te poser de questions tu profites simplement plus de port usb à venir chercher et à rentrer dans ton téléphone pour que ce soit connecté qui vont te faire perdre un peu de temps là tout simplement tu montes tu t'installe tranquillement et tu profites regarde là je suis sur mon téléphone sur way je vais me lancer une un petit itinéraire vers paris la voiture est juste devant moi on va aller s'installer délicatement dedans et si tout se passe bien sans que j'ai aucun effort et fait notez la petite poignée rétractable ça devrait très naturellement se lancer également dans la voiture petite animation renault fort sympathique ferme ma porte moi tranquillement je vais démarrer la voiture mettre ma ceinture ça peut être pas mal évidemment et regardez ce qui se passe hop mon itinéraire est prêt la musique vient de reprendre d'ailleurs je vais mettre pause pour éviter toute problématique et j'ai juste à lancer la voiture démarrer et vous pouvez voir que ma navigation est prête et même vous pouvez noter que derrière l'écran ici là la voiture est prête à me suivre pour me dire où est ce que je dois aller et du coup je regarde juste à travers mon écran très simplement et ça c'est la continuité qui est excellente en plus de ça ça te permet de te passer du système multimédia qui chez moi pas mal de constructeurs est un peu foiré à noter d'ailleurs qu'ici on est dans la nouvelle mégani tech je l'ai à la maison pendant quelques jours pour la tester un petit peu et l'intérieur c'est du bonheur en plus alors là pour le coup ça facilite on est sur un système multimédia android automotives c'est à dire que j'ai déjà google maps pourrait dire et hop la voiture me suivrait mais là on va parler d'android auto parce que le truc cool c'est que du coup toutes les informations de ton téléphone se retrouvent connectés directement à la voiture j'ai mon google maps mon spotify mon apple pod mon google podcast très rapidement là par exemple sur ce bouton je pourrais revenir dans les menus renault on peut tester voyez et je reviens directement sur android auto et c'est trop cool parce que ça marche aussi avec apple carplay et ça vient remplir tout l'écran de ce nouveau système open air link et tu profites vraiment juste tu profites si tu n'aimes pas google maps tu peux par utiliser google ways ou un autre gps compatible vous allez avoir l'accès à la météo par exemple si j'appuie ici ça va me lancer des actualités on peut tester voici les dernières actualités et du coup ça me lance un flash france info mais ça c'est des trucs que tu peux paramétrer donc là on va quand même lui dire de me laisser tranquille pause et en fait en termes de navigation c'est très bien fait parce que si j'appuie un coup ça me ramène sur spotify le truc cool c'est que quand je suis pas directement dans l'appli spotify ça me laisser les accès direct à la musique ou à changer de volume là je pourrais lancer le contrôle vocal donc si j'appuie un coup tu vas bien c'est gentil de demander merci je vais bien il se passe beaucoup de choses dans le monde merci c'est bon et là par exemple c'est tout le volet de notification c'est vraiment trop facile c'est tellement agréable de venir se poser dans la voiture et juste de profiter d'une connectivité d'une continuité entre ton téléphone et ta voiture sans faire d'effort alors il ya quand même deux trois éléments à noter le truc un petit peu embêtant c'est que sur mon téléphone ça me fume la batterie je sais pas exactement quelle technologie ça utilise je crois que c'est un mix de wifi et de bluetooth et honnêtement ça fait fond de la batterie de manière assez importante ce qui du coup pose un peu problème j'ai un samsung s21 parce que si je fais un long trajet je vais devoir brancher alors certes sur la mégani tech et sur pas mal de véhicules récents vous avez la charge à induction mais on le sait très bien ça ne charge pas assez vite il faudrait que je teste avec l'iphone pour définir si l'optimisation système de l'iphone permet d'avoir une consommation de batterie un peu plus faible mais franchement sur mon s21 ça fume la batterie c'est le petit truc qui est dommage mais sinon les amis c'est tellement simple tellement efficace et en fait j'avais envie d'en parler avec vous parce que déjà pour ceux qui ont des voitures anciennes vous ne connaissez pas le système peut-être même que vous prenez pas le temps de profiter d'android auto ou d'apple carplay et si vous les avez faites le parce que vous allez vous rendre compte ben voyez là je viens de recevoir un message pour et le lire à voix haute mais on va éviter c'est trop simple en fait et en fait ce qui est cool également c'est juste que avec ce système sans fil ça brise toutes les problématiques qui font que c'est pas agréable d'utiliser la voiture et là je suis dans la mégani tech depuis deux jours et c'est que du bonheur alors pour le coup j'utilise aussi le système maison de la voiture qui est android automotives mais j'avais besoin qu'on prenne trois secondes pour discuter de ce système parce que c'est trop bien c'est trop facile et du coup ça permet également de limiter l'interaction que pas mal de gens on le sait ont encore avec leur téléphone dans la voiture parce que là tu as un système qui est efficace tu veux changer de musique tu veux lancer un podcast tu veux lancer une nouvelle destination on le teste ok google itinéraire vers paris les amis vraiment c'est un petit détail mais le fait de ne plus avoir à brancher son téléphone de pouvoir le garder dans la poche monter dans la voiture ne pas se poser question du bonheur une bonne nouvelle vient de tomber quelques jours après que j'ai tourné jt google a annoncé l'arrivée prochaine d'une nouvelle interface pour android auto encore plus capable de s'adapter à toutes les tailles d'écran et avec une interface en écran partagé ayant pour but d'éviter autant que possible la nécessité de passer d'une application à l'autre l'utilisation devrait devenir encore plus intuitive on a d'ailleurs une nouvelle fonction de suggestion automatisé qui devrait également permettre de répondre à un message rapidement et sans effort je suis très curieux de tester tout ça dès que ce sera disponible bref c'est la fin de ce jt je voulais en discuter avec vous faudra vraiment qu'on parle aussi de cette méganitec parce que ouh oulala renault ils ont fait des efforts impressionnants et c'est une voiture qui peut faire du mal sur le marché s'ils en parlent bien et si j'arrive moi aussi à vous mettre en avant les bons points parce que honnêtement alors que j'ai encore un peu de mal avec le format c'est une voiture que je pourrais très facilement utiliser au quotidien parce qu'avec la techno électrique c'est du bonheur mais bref on parlera tout ça bientôt c'est la fin de ce jt je vous fais des bisous à très bientôt salut